C'est un fait notable ? C'est un fait notoire ? C'est différent ? Notoire et notable sont des paronymes. Ce sont des mots qui se ressemblent mais dont le sens est différent. Pour suivre cette leçon, imprimer le document, le lien est en description. Notoire signifie être connu de tout le monde, être reconnu comme tel. Il est notoire que cette personne est incapable de pareils actes. Son incompétence notoire aurait dû vous mettre en garde. C'est une voleuse notoire, il est impossible de lui faire confiance. Bien que le réchauffement climatique soit notoire et même visible un peu plus chaque année, certains continuent à nier l'évidence. Le synonyme de notoire, le mot qui signifie notoire, c'est donc le mot connu. Il est notoire, il est connu. Il est notoire que, il est connu que. Tout le monde sait que. Notoire. Notoire. Il est notoire que. Il est connu que. Il est connu que. Tout le monde sait que. Tout le monde sait que. Notoire est un adjectif. L'adverbe c'est notoirement. Notoirement. Et le nom c'est la no... la notoriété. Vous l'aviez ? Voyons à présent l'adjectif notable. Notoire. Notable. Notable. Notable ça signifie qui mérite d'être noté. Qui souligné. Notable. Noté. Une chose notable est une chose qui est digne d'attention. Notable. Voyons quelques exemples. Leur présence discrète à la cérémonie de mariage de la reine est un fait notable. Les écoliers ont fait des progrès notables depuis l'arrivée du nouveau maître. Les aides qu'ils reçoivent maintenant font une différence notable. Les synonymes de notables sont importants. Remarquables. Et puis on retiendra que le verbe est noté. Donc au début de la vidéo on s'interroge sur l'expression un fait notable ou un fait notoire. En fait les deux sont possibles. Il ne faut pas confondre un fait notoire. Un fait notoire c'est un fait qui est connu de tous. Et donc il ne faut pas confondre un fait notoire avec un fait notable. Un fait notable c'est un fait qui est remarquable. Qui est suffisamment important pour être noté. Et enfin on peut noter que notoire est souvent utilisé pour souligner un défaut. Par exemple l'incompétence notoire. Un voleur notoire. Un menteur notoire. Une méchanceté notoire. Alors notoire comme je disais est très souvent utilisé pour qualifier un défaut mais pas seulement. Alors je vous donne quelques exemples complémentaires afin de pouvoir l'utiliser plus facilement. On parle souvent d'un voleur notoire ou d'un criminel notoire. Ça peut être bien sûr au féminin. Une voleuse notoire. Une criminelle notoire. On peut parler de l'incompétence notoire d'une personne. On utilise aussi souvent le terme maladresse. Maladresse notoire ou encore méchanceté notoire. Il y a aussi étourderie notoire. Alors bien sûr ce n'est pas forcément négatif mais on constate que c'est souvent le cas. Vous l'aviez ? Écrivez un exemple en utilisant le mot notoire. Et prouvez-moi que vous avez compris. Voilà c'est tout pour la différence entre notoire et notable. J'espère qu'à présent vous ne vous tromperez plus en utilisant ces deux mots. Si vous avez apprécié cette vidéo et bien vous pouvez me remercier par un pouce bleu ou en écrivant un petit commentaire. Ce sera une manière de me dire merci. À bientôt !